Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode d'Autocritique, les épisodes de débriefing de la carrière F1 2017. On est aujourd'hui à Suzuka au Japon, on va prendre le volant de la Renault de Fernando Alonso pour une petite course où le but sera de l'emporter face aux voitures plus anciennes. Vous connaissez le principe, le but est de battre les voitures qui sont sur la grille et qui partent devant nous. On a un nombre de tours alloués, ici ce sera 3 tours. On va laisser les premières voitures partir et on va voir comment on se débrouille. En attendant, on va débuter, si vous le voulez bien, ce premier débriefing de cette saison 2 par l'instauration du mode 2018. Alors c'est vrai que beaucoup de gens attendaient une série peut-être un peu plus fantaisiste, mais j'ai voulu travailler sur finalement quelque chose d'assez réaliste, même si je suis conscient que l'on va avoir une vraie évolution dès fin 2018 dans quelques temps avec le nouveau jeu qui va sortir d'ici quelques mois. Mais je me suis dit tant pis, allez on va faire vraiment comme en réalité puisque je suis tombé finalement au dernier moment sur un mode qui est disponible sur Race Department, même s'il a été supprimé pendant un temps. Il était en version 2.0 au moment où j'ai débuté les enregistrements. Et il s'agit d'un mode 2018 vraiment convaincant avec surtout la particularité de voir trois voitures devant se battre, les Ferrari, les Red Bull et les Mercedes assez équivalentes en performance. Je trouvais ça plutôt sympa en fait parce que je me dis que Mercedes ne va pas dominer et ça va donner peut-être un profil de saison bien différent de ce qu'on a dans la réalité. Alors ça c'était la première chose que je voulais. La deuxième chose que je voulais c'était répondre aux attentes de beaucoup de mes abonnés et des attentes qui n'ont plus été remplies depuis longtemps dans les vidéos que je proposais sur cette chaîne YouTube, en tout cas un peu moins, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure puisque le public a un peu changé et c'est quelque chose qui évidemment est une réalité. C'est la volonté d'instruire un petit peu, en tout cas de cultiver sur l'histoire du sport auto ou dans ce cas-ci de la Formule 1. Donc je me suis retrouvé à fouiller mes archives et je vous ai fait en fait pas mal de petites références à l'histoire donc avec l'incrustation dans les vidéos d'images du palmarès des Grands Prix, les nombres de vainqueurs, les victoires. J'ai voulu aussi rendre ça beaucoup plus réaliste qu'auparavant avec des messages plus imposants au niveau de la réalisation. Donc j'ai pu instaurer les alertes météo, vous allez voir dès le 3ème Grand Prix, vous ne l'avez pas encore vu, les résultats selon chaque qualification de qui est devant qui. Par exemple, une qualif pour moi chez Mercedes, puis deux qualifs pour Hamilton. Donc qui aura le plus été performant en séance qualif ? Il y a pas mal de petites choses qui vont arriver au fur et à mesure du championnat que je ne pouvais pas forcément faire tout de suite et que j'ai dû mettre en place après quelques temps parce que ça n'avait pas beaucoup de sens de mettre au premier Grand Prix. Lui a battu lui, lui a battu lui, c'était logique en qualif puisqu'on voyait qu'il était devant sur la grille. Bonne surprise également au niveau du mode que j'utilise, c'est les performances des voitures. C'est vraiment très sympa à ce sujet. Je vais vous incruster le classement à l'issue de ces deux premières courses et on voit qu'on est en tête avec 7 points d'avance pour les 8000 tonnes et on est devant surtout les deux Red Bulls, une Ferrari, celle de Räikkönen, et les deux McLaren. Et là, je suis assez surpris parce que dans le niveau de performance des voitures, McLaren est assez véloce, peut-être plus qu'en réalité. Mais finalement, ce n'est pas si loin de ce qui se passe en vrai parce qu'on voit que McLaren part souvent 10, 15, 20ème et se retrouve à la 7, 8, 9, 10ème place. Donc ça, c'est plutôt cool puisque le championnat se déroule parfaitement comme je l'entends jusque-là. Alors, il y aura encore un point fait dans 3, 4 Grands Prix après, je pense, Monaco avec la deuxième épreuve historique. Mais pour l'heure, je pense que les choses se mettent bien en place. Le seul gros défaut, et ça, je pense que c'est dû à F1 2017, c'est la sortie de la Safety Car. Alors, je ne comprends pas qu'avec 3 voitures arrêtées à Melbourne, on n'ait pas de Safety Car qui sortent. Et ça, je vais voir si je ne peux pas réinstaurer le fameux mode que j'avais utilisé l'année dernière, mais je ne sais pas s'il est compatible avec le mode F1 2018 que j'ai instauré. Donc, on va voir si je peux peut-être remettre un mode dégâts plus important, en tout cas, augmenter les sorties de Safety Car, parce que ça rajoutera un peu de stratégie. Pour l'heure, je suis content de la performance des équipes. Vous avez maintenant le classement selon les équipes qui s'affichent. Donc, on est en tête du côté de chez Mercedes également. Alors, assurez-vous, je peux vous le dire, ce ne sera pas une domination, parce que les Red Bulls et les Ferrari derrière ne sont pas loin et que tout le monde peut gagner. Et ça, c'est vraiment cool. Autre chose qui a changé par rapport à ce que j'avais prévu, c'est que j'ai refait une saison chez Mercedes. Donc, il y aura encore des évolutions des voitures et je pourrais donc gérer un petit peu plus l'état de Mercedes par rapport au peloton. Et ça va peut-être varier au cours de la saison. Ça, c'est aussi quelque chose de cool que j'ai pu maintenir, contrairement à ce que je pensais. Voilà donc pour le premier point de cette carrière. Je vous invite à vous, en commentaire, me dire en dessous ce que vous auriez voulu voir, ce que vous voudriez voir dans la suite de cette carrière. J'ai beaucoup travaillé aussi sur l'incrustation TV quand je me filme en cabine, avec les petits écrans derrière qui sont un peu moins sérieux. Ça fait aussi partie du concept que je voulais instaurer parce que j'ai cette particularité d'être commentateur, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde dans les carrières que vous pouvez suivre sur YouTube. Donc, je voulais me démarquer avec ce côté-là qui me correspond un peu plus. Voilà, on en a terminé avec cet événement ici à Suzuka. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce début de saison. Et moi, je vous donne rendez-vous très vite pour un deuxième autocritique. À bientôt les amis. Bon amusement en piste, quel que soit votre simu favorite. À la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada